Je demanderai aux journalistes de bien vouloir regagner leur emplacement. Nous allons reprendre notre séance. Monsieur le Président de la Polynésie française, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs du public, et en particulier les personnes handicapées qui sont là dans l'assistance, mesdames, messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les chefs de service collaboratrices et collaborateurs, mesdames et messieurs les représentants, chers collègues, bonjour. Je vais d'abord demander au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de madame Bozi Herarois-Oxilia à monsieur Ruben Terématé, de monsieur Rapoto Jean Marius à monsieur Mayron Mataoua, de monsieur Temaru Oscar à monsieur Géros Antony, de monsieur Van Bastolet Raymond à madame Danielle Persigan, de monsieur Gaston Floss à monsieur Edouard Fritsch, de madame Haïti Pascal à madame Ima Mareia, de monsieur Koumoutini René à madame Théoura Hériti, de monsieur Lisan Marcellin à madame Sylviane Terouatère, de monsieur Nari Touanayné à madame Monique Richton, de madame Parker Elianor à madame Lana Kitonoué, de monsieur Ropitopole à M. Nanté Touanoué, de monsieur Sandras Bruneau à madame Lucette Tahéro, de madame Tahouatama Juliette à monsieur Moutam Thomas et enfin de monsieur Velarois-Rouat à monsieur Théâtre Michel à monsieur Koumoué. Merci madame la secrétaire générale. Mme Boc-Dupont, vous souhaitez intervenir à ce stade. Vous avez la parole. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, mon rappel au règlement concerne l'application de l'article 5 de notre règlement intérieur sur la fonction du Président. Je vous rappelle qu'au terme de cet article, le Président conduit les dépens et est chargé de faire observer le règlement. Je ne peux dès lors que m'étonner qu'hier, alors que vous étiez présents dans les locaux de notre Assemblée, vous avez refusé d'ouvrir la séance, me contraignant une fois de plus à vous remplacer au pied levé, sans évidemment avoir été, comme c'est devenu de coutume, averti que j'aurais à vous suppléer. Monsieur le Président, je peux comprendre votre amertume lorsque vous avez pris, bien tardivement, hélas, conscience de l'impasse dans laquelle vous avez mené votre choix de soutenir inconditionnellement vos adversaires politiques. Nous vous avions bien dit qu'on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Mais vous n'avez pas voulu nous écouter. Il est vrai que c'est difficile lorsqu'on vit dans un bancaire et que l'on est entouré de conseillers dont la fiabilité n'est pas la qualité première. Pourquoi je dis que vous vivez dans un bancaire ? Je vous ai adressé un courrier dernièrement vous demandant de nous réunir, les trois vice-présidents, ainsi que le reste du bureau. Car nous aurions voulu savoir comment vous voulez faire marcher notre institution. Aucune réponse à mon courrier. Silence total. Vous avez prêté la main à toutes les illégalités possibles. Refus de faire publier un texte adopté par l'Assemblée. Non respect permanent de notre règlement intérieur interprété à la petite semaine par votre juriste, entre guillemets. Et je souligne bien les guillemets. Refus de faire fonctionner la commission permanente et les commissions. Convocation de notre Assemblée depuis la Nouvelle-Calédonie. Alors que, et vous le savez très bien, si vous quittez la Polynésie française, vous perdez tout pouvoir. Et j'en passe. Je voudrais donc vous dire, vous demander, vous terminez, de profiter du mois et demi qui vous reste à exerter pour être un vrai président de notre Assemblée. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Mme Bob Dupont. Je ne retiendrai de ce que vous avez dit que la conclusion, qui me semblait être une conclusion d'ouverture, et c'est vrai qu'il me reste un an et demi pour terminer mon mandat, et je serai bien évidemment de terminer mon mandat comme je l'ai commencé et comme je l'ai assumé durant cette période. S'agissant d'hier, je n'étais pas présent au moment où vous avez ouvert la séance. Je suis arrivé en retard. Je me suis expliqué déjà hier concernant ce retard. Il n'y avait pas, de ma part, de refus d'ouvrir cette séance. C'est simplement imputable à un retard. Voilà ce que je voulais répondre. Nous allons poursuivre la séance. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci. Merci. Le projet d'ordre du jour comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, désignation de rapporteurs de projets ou propositions de loi de pays. Point 4, examen des rapports, des projets de loi de pays, d'une proposition et projet de délibération, et d'une proposition d'acte de délégation. Voir la liste jointe. Point 5, désignation des représentants de l'Assemblée et de la poignée française au sein de la commission permanente et des commissions législatives. Point 6, désignation des représentants de l'Assemblée et de la poignée française au sein des commissions et organismes extérieurs. Point 7, examen de la correspondance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Voilà. Merci. Nous passons... Je demande d'abord à l'Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour qui est proposé. Monsieur Mataoua, sur l'ordre du jour, vous avez quelques interventions. Vous avez la parole. Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Sur le point 4, s'agissant d'une proposition de projet de délibération, qui est en fait, sur l'ordre du jour, c'est le rapport... Je crois que c'est le huitième rapport. Voilà. Nous demandons à ce que ce projet de délibération soit retiré de l'ordre du jour. Ensuite, notre deuxième demande, c'est sur le cinquième point, la désignation des représentants de l'Assemblée de la poignée française au sein de la commission permanente. C'est ce que... Et des commissions législatives. Nous demandons à ce que ce point soit retiré de l'ordre du jour. Si vous le voulez bien, mais si vous n'acceptez pas notre demande, alors nous nous abstenons au vote de cette ordre du jour. Voilà ce que j'aimerais... Ce que je voudrais en proposer à cette Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Bien. Je vous remercie, Monsieur Mataoua. C'est vrai que ces questions que vous venez de soulever ont été évoquées par le représentant de votre groupe à l'occasion de la conférence des présidents qui s'est tenue lundi dernier et avaient été invoquées aux yeux, en tout cas, de votre représentant, ce qu'elle avait estimé être un non-respect du règlement intérieur. Alors, j'avais répondu que, dans la mesure où l'ordre du jour, la date de la convocation a été fixée par le Président de la Polynésie, conformément à l'article 120 de la loi statutaire, je ne pouvais pas retirer ou modifier cet ordre du jour. L'initiative ne peut venir que du Président de la Polynésie française, s'il le souhaite, ou de la majorité des élus de l'Assemblée. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de me tourner vers le Président de la Polynésie, s'il souhaite intervenir par rapport à ces points que vous avez soulevés et ces demandes que vous avez formulées, de retirer le huitième rapport, ainsi que le point relatif à la désignation des représentants au sein de la Commission permanente. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, chers publics, Messieurs et Mesdames les responsables, les associations pour les handicapés, ayant l'initiative de fixer et de proposer un ordre du jour à votre Assemblée, et effectivement, je trouve que, pour ce qui est de représentation de l'Assemblée dans les commissions intérieures et extérieures, ce point de l'ordre du jour étant lié, il s'agit avant tout de procéder au remplacement des postes laissés vacants par des élus qui ont perdu leur mandat. Il n'est pas du tout dans l'intention du gouvernement de chambouler la représentation de l'Assemblée au sein de ces commissions. Et je serai d'accord pour qu'on, effectivement, retire ces deux points, le point 5 et 6, quant au projet des textes figurant dans le point 4, je propose de maintenir l'intégralité de ces points. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous pouvez avoir la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, de vos explications. Donc, ce que je retiens, c'est que vous retirez les points 5 et 6 quant à la désignation des représentants au sein de la commission permanente, commission législative, ainsi que des organismes extérieurs. Et je rappelle aussi, par ailleurs, que vous avez demandé à retirer le rapport numéro 133-2006 relatif au taux bonifié, dossier pour lequel vous avez souhaité un délai supplémentaire pour que le gouvernement puisse réexaminer ce dossier. Voilà donc la réponse. Monsieur Mattawa, vous souhaitez intervenir. Dernière intervention avant de passer au vote de l'ordre du jour. Monsieur Mattawa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je voudrais, je tiens à rappeler, s'agissant de cette, de l'ordre du jour, au point 4, quand nous parlons de la proposition de projet de délibération, s'agissant de cette proposition qui est, qui a trait au règlement intérieur, je crois que ceci est relève de la compétence de l'Assemblée. Et donc, c'est l'Assemblée, normalement, qui doit se réunir, qui doit en parler de ce rapport, alors que nous n'avons pas eu le temps de faire ce rapport. Je rappelle, quand nous avions tenu notre commission des institutions la fois dernière, nous n'avions pas eu le temps de faire ce rapport, parce que ça nous a été proposé comme ça en dernière minute, par, évidemment, par M. Gaston, par le Président, et je veux rappeler que là-dessus, il relève de la compétence de l'Assemblée de réellement aller dans ce sens, alors que là, on nous impose, on nous impose par le gouvernement de M. Gaston, c'est là où nous ne sommes pas d'accord, c'est là où nous demandons que ce projet, au point 4, que ce projet doit être retiré de cette ordre du jour. Maintenant, vous maintenez cette ordre du jour, nous nous abstinons, c'est tout. Voilà, merci. Merci, M. Mataroua. M. Buissot, dernière intervention. Vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public et surtout des associations, de personnes handicapées que nous avons parmi nous. Je souhaiterais adresser à chacun et à chacune d'entre nous mes salutations. M. le Président, j'écoutais l'intervention du président du groupe UPLD, pour ses motivations sur la demande de retrait d'un texte qui est en fait une proposition de délibération que j'ai introduite au nom de tous les non-inscrits, sauf vous-même, M. le Président, et de même que Mme Tilda Fuller, pour modifier le règlement intérieur. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une inscription à l'ordre du jour qui a été faite par le Président du gouvernement dans le respect de la procédure. Les délais ont été respectés en termes de transmission des dossiers aux membres de la Commission des institutions, qui s'est d'ailleurs tenue en présence du rapporteur qui, au bout d'une heure de temps, nous a donné toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas faire son rapport. Nous sommes précisément ici dans une recherche à vouloir repousser, ne pas débattre, c'est une procédure dilatoire. Donc, je vous propose, comme M. le Président l'a souhaité tout à l'heure, que nous passions au vote, et c'est l'Assemblée, la majorité, qui en décidera. Bien, je vous remercie, M. Buissoux. Nous allons donc passer au vote du projet d'ordre du jour, tel que modifié et demandé par le Président de la Provinie française. Nous passons donc au vote qui est pour. 31 voix pour, qui est contre. Zéro voix contre, qui s'abstient. 26 abstentions. Donc, l'ordre du jour est approuvé. Nous allons passer désormais à la séance de questions orales. Auparavant, je voudrais rattraper un oubli. Je voudrais aussi saluer, au sein de l'hémicycle, notre président du Conseil économique, social et culturel, que je viens d'apercevoir. Bonjour, M. le Président. Bien, nous allons donc passer à la séance de questions orales. Nous avons reçu 7 questions orales conformément à l'article 38 du règlement intérieur. Je rappelle que cet article précise que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre ou la ministre dispose de 5 minutes pour y répondre. Éventuellement, il peut compléter sa réponse par un commentaire écrit. La séance dure une heure. Il est 10 heures. Je demande par conséquent à Mme Birk, puisqu'elle lève le doigt, de bien vouloir poser sa première question. Mme Birk. Hier, M. le Président, avant de poser ma question orale, je souhaitais intervenir bien avant l'ordre du jour concernant les questions orales. D'ailleurs, je ferai mon intervention, quoi qu'il en soit. Donc, Yorana... Mme Birk, excusez-moi. S'agit-il d'un rappel au règlement intérieur ? Auquel cas, pouvez-vous me préciser l'article que vous invoquez relatif au règlement intérieur ? Monsieur, mesdames les journalistes, Yorana, les associations d'handicapés, les handicapés, Yorana, chers collègues, Yorana, M. le Président, Yorana, le personnel de l'Assemblée, Yorana, cela fait cinq ans à compter d'aujourd'hui qu'Ingrid Bettencourt et sa collaboratrice Clara sont séquestrées par le mouvement des FARC, mouvement rebelle au pouvoir central colombien. Le mouvement en faveur de la libération... Mme Birk, excusez-moi, excusez-moi. Je comprends très bien votre souhait d'intervenir sur ce point-là. Je ne m'y oppose pas. En revanche, ce que je vous proposerai, c'est que cette déclaration, vous pouviez la faire en fin de séance. Vous savez que la séance de questions orales est chronométrée. C'est le règlement intérieur qui l'impose. Par contre, par rapport à cette intervention, je suis tout à fait d'accord pour que vous la fassiez. Oui, ça ne me pose aucun problème, mais faisons d'abord la séance de questions orales et au terme de la séance, vous pourrez faire cette déclaration. Vous auriez dû aussi me dire que c'était une déclaration de ce style-là que vous souhaitiez faire, auquel cas je leur ai donné suite, mais pas pendant la séance de questions orales. S'il vous plaît, Mme Birk, ce que je vous propose de faire, c'est que vous posiez votre question pour que la séance de questions orales puisse se tenir. M. le Président, je ne partage pas votre avis. Je vous ai fait savoir tout à l'heure que je souhaitais intervenir. Nous sommes en début de séance. En fin de séance, nous risquons d'être demain. C'est aujourd'hui qu'il faut intervenir et donc je le ferai quand même. Donc le mot... Mme Birk, je suis désolé. Je suis désolé. Soyez respectueuse du règlement intérieur. Je ne vous interdis pas d'intervenir sur ce point-là. Je comprends. Votre demande est quelque part légitime. Mais faites-le au moment opportun. Là, c'est une séance de questions orales. Le règlement intérieur impose une durée d'une heure. si vous estimez que cette intervention fait office de questions à ce moment-là, ce sera déduit de votre temps, si c'est cela que vous souhaitez. Mais à ce moment-là, ça n'a plus de sens par rapport à la séance de questions orales. Donc, s'il vous plaît, respectez cela. Sinon, je fais passer votre tour et je demanderai à ce moment-là, au deuxième intervenant, de poser sa question. Monsieur le Président, je vais intervenir sur ma question orale. D'accord. Néanmoins, je retiens que vous avez retiré l'affiche d'Ingrid Bettencourt. Alors, je vais aller sur ma question orale, puisque c'est cela que vous souhaitiez. Il s'adresse donc à M. Gaston Tangsan. Il faudra que je retrouve cette question. Donc, le voici. Monsieur le Président. Enfin, je ne sais pas si je dois dire, Monsieur le Président. Le 26 décembre 2006, lors de votre discours précédent, votre élection en tant que Président du pays, vous êtes engagé à une plus grande transparence et à une plus grande honnêteté dans la gestion des affaires publiques. Vous avez réitéré votre engagement lors de votre rencontre avec Jacques Basset, président de la Chambre territoriale des Comptes. Il faut bien dire que le dernier rapport annuel de la Chambre pointe l'opacité et les nombreuses dérives de la gestion des déniers publics organisés par votre parti politique, le Tahouira Huiratira, à tel point que la Polynésie française fait figure d'exception française apparaissant comme la collectivité territoriale. Monsieur le Président, je voudrais vous signaler que ces opaleurs font beaucoup d'écho dans cette salle et très difficile de s'exprimer. Donc, à tel point que la Polynésie française fait figure d'exception française apparaissant comme la collectivité territoriale dans laquelle, selon l'auteur du rapport, des libertés ont été prises pendant des années avec les règles et les systèmes de contrôle qui n'ont pas toujours été à la hauteur et n'ont pas permis d'empêcher les dérives qui ont pu être observées en matière notamment de dépenses publiques, vous voyez ? Pourtant, à la lecture des nominations que vous avez opérées depuis deux mois, vous ne semblez pas mettre en accord votre discours et vos actions. Permettez-moi de donner quelques exemples. La nomination de Christian Taupoua en tant que directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, alors que celui-ci a été condamné à cinq ans d'addiction de gérer des fonds publics en octobre 2002. Pour ne pas faire cela, votre ministre est allé jusqu'à déléguer sa signature concernant l'engagement des fonds du ministère. Vous risquez un recours. La nomination de Moana Blanchard, votre ministre des Transports en charge de la CETI, alors qu'il a été pendant des années directeur général de ce même établissement, épinglé par la Chambre territoriale des comptes pour gestion hasardeuse. Vous risquez là aussi le trafic d'influence. La nomination de Rere Poupoutaoki comme conseil du ministre de l'Equipement, alors que vous savez tout le rôle central qu'il a joué dans le GIP, durement épinglé par la Chambre territoriale des comptes. Et puis, je terminerai par vous-même, M. le Président de la Polynésie française. Lorsque vous étiez ministre en charge des affaires foncières, c'est bien vous qui avez permis que l'îlot Anouanouraro de 217 hectares, d'abord estimé par vos services à 1,25 milliard d'euros, soit vendu cinq mois plus tard au prix de 7,12 millions d'euros, sans que l'augmentation du prix ne soit justifiée. Justifier aussi, M. le Président, concrètement, expliquez-nous par quel miracle vous allez construire une gestion plus transparente et plus saine des données publiques si votre politique consiste précisément à faire la promotion de ceux qui sont aujourd'hui accusés des faits que vous dénoncez dans votre discours d'investiture. Marourou. Merci, Mme Birk. M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais avant tout saluer notre représentant à l'Assemblée de Polynésie française, Mme ou Mme, Mlle Birk, et combien même il n'a pas dénié m'adresser ses salutations. Mme la représentante, comme vous le rappelez dans votre question, je me suis effectivement engagé à travailler dans la plus grande transparence en ce qui concerne la gestion des fonds publics. Cette volonté, j'en ai fait état devant M. Basset, président de la Chambre territoriale des Comptes, lors de notre entretien. Ma position est qu'il faut tirer tous les enseignements nécessaires à une meilleure gestion en partie des remarques que peut faire la Chambre territoriale des Comptes au travers de ces rapports. C'est d'ailleurs le rôle primordial de cette institution que de pointer les dysfonctionnements afin qu'ils puissent être corrigés. Je note, je note d'ailleurs à ce sujet que la majorité à laquelle vous apparteniez n'a pas eu cette même démarche constructive. Vous avez utilisé les rapports de la Chambre territoriale des Comptes comme des armes politiques. Mais, ni vous, ni votre gouvernement n'avaient tiré les enseignements des différents rapports pour corriger des situations qui n'étaient pas conformes. Il y a encore des sujets qui sont d'actualité en ce moment. Pour ma part, je m'inscris dans cette démarche positive et j'entends que les anomalies qui ont pu être constatées par le passé soient corrigées, dont le souci d'une meilleure gestion des fonds publics. C'est d'ailleurs dans cette logique que j'ai initié mardi dernier un séminaire consacré aux sociétés d'économie mixte pour rappeler à tous et en particulier aux administrateurs nouvellement nommés qui étaient comptables auprès de la population des fonds publics qui étaient appelés à gérer. L'état des lieux que nous avons trouvés à notre arrivée me laisse penser qu'il aurait été utile que ces démarches soient engagées plus tôt. Vous me citez des cas particuliers pour dire que certaines nominations ne seraient pas en accord avec les paroles que j'ai prononcées. Vous avez totalement votre liberté de jugement sur les choix qui ont été faits. Mais je souhaite d'abord souligner que ces nominations ont été faites dans la plus grande transparence et qu'elles ont été communiquées au public. Je vous rappelle également que nous sommes dans un état de droit où le contrôle de l'égalité s'opère. Effectivement, si certaines nominations n'étaient pas conformes aux règles de droit, il va sans dire que je me plierai aux remarques formulerant les services de la République française chargés de ce contrôle de l'égalité. Pour l'heure, si ces choix ne vous satisferont pas, vous avez bien entendu toute l'attitude pour les contester auprès des juridictions compétentes. Enfin, Madame la représentante, vous comprendrez aisément que je ne puisse répondre directement sur le sujet de l'atoll de Anouanouraro puisque cette affaire est à l'instruction. laissant la justice suivre son cours. Mais puisque vous évoquez régulièrement la chambre territoriale des comptes, je me bornerai tout simplement à rappeler que cette institution n'a soulevé aucune objection sur le montant de cette transaction dans son rapport consacré à la gestion de la Polynésie française, auquel d'ailleurs je vous renvoie pour une meilleure information. Marou. Merci, M. le Président. La deuxième question est posée par M. Noachétonui. Je vais m'adresser à M. le Ministre de l'Économie. M. le Ministre, dans son discours du 26 décembre 2006 devant notre Assemblée, le Président, grâce à ton sang, a promis de mettre au premier rang de ses préoccupations, je cite, la revalorisation du pouvoir d'achat de nos compatriotes, les plus vulnérables économiquement. Nous avons constaté que votre gouvernement a acté, lors du Conseil des ministres du 10 janvier 2007, la revalorisation du SMIG au 1er février 2007 à 137 000, de même qu'il a opéré une baisse importante du prix au détail du gaz et des carburants. Si ces mesures sont un premier pas vers une revalorisation de leur pouvoir d'achat, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour répondre aux attentes des polynisiens qui ont tant souffert de l'augmentation sans précédent des prix à la consommation au cours des deux dernières années, plus de 5 % de valeur cumulée. Il y a 15 jours, le Conseil des ministres a également acté la création d'un comité interministériel sur l'amélioration du poids d'achat dont vous assurez la présidence. Sa première réunion est même intervenue ce mercredi 21 février 2007. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous expliquer quelle est la vocation exacte de ce comité ? Plus généralement encore, pouvez-vous nous dire quelle piste de réflexion se dégage de la réflexion ainsi entamée ? Par ailleurs, et pour terminer, dans un délai à rapprocher, quelles mesures concrètes envisagez-vous de mettre en place pour continuer à répondre à la demande de nos citoyens ? Marouk. Merci, M. Détouanoui. M. le ministre. Merci, M. le Président. Yorana, Mesdames, Messieurs, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, Yorana et Totato Fariri-Reya, M. le Président du CESC, cher Patrick Yorana, Mesdames et Messieurs les présidents et les membres des associations handicapées, Bonjour, Yorana Etatou Fariri Aïté et Pupé. Chers amis et chers collègues ministres, Mesdames, Messieurs les journalistes, Chers amis du public, Bonjour. Je voudrais remercier M. le représentant Noé Tétouanoui pour cette question et je peux lui assurer que la revalorisation du pouvoir d'achat est bien au centre des préoccupations de notre gouvernement. Dès ma prise de fonction, j'ai souhaité prendre rapidement des mesures en ce sens, tout en travaillant sur le moyen et long terme à une mise en place d'une politique économique qui réponde aux aspirations de la population et aux besoins des plus démunis. Les mesures à court terme, si vous le permettez d'abord, ont concerné la revalorisation du SMIG avec cette revalorisation légitime des plus bas salaires dans le cadre du dialogue social. Le SMIG à 137 000 francs en est une preuve évidente. Mais nous sommes conscients que l'augmentation des salaires n'est pas la seule réponse au problème de la cherté de la vie et qu'il faut œuvrer pour la baisse des prix. Nous avons également, à court terme, pris des mesures en faveur de cette baisse des prix, donc, en commençant par la baisse du prix des hydrocarbures et du gaz dont vous avez parlé tout à l'heure. D'autres actions sont en cours de mise en place avec la baisse du coût du crédit, le PHB, qui est effectivement sur lequel nous ne pourrons pas nous prononcer aujourd'hui, mais que nous allons présenter à nouveau à l'Assemblée de Polynésie prochainement, dans la mesure où le moyen juridique qui a été utilisé, c'est-à-dire une prorogation, ne peut plus tenir aujourd'hui, puisque cette disposition est tombée au 31 décembre. Mais nous le représenterons à l'Assemblée. Il y a également le PHB que je souhaite proposer à l'Assemblée de Polynésie, le plan pour l'aménagement, un aménagement bonifié, qui aura également un effet sur la relance économique, car il procurera du travail aux entreprises et, je l'espère, en conséquence, pourra également participer à la création d'emplois, la création d'emplois, participant également à cette revalorisation du pouvoir d'achat. Il y a également des mesures en faveur de l'insertion et nous avons pris, cette semaine, en Conseil des ministres, des décisions pour la revalorisation du stage d'insertion à l'entreprise, le SIE, que nous avons augmenté de 9 000 francs, pour le porter à 74 000 francs. Également, la revalorisation des indemnités versées dans le cadre du CEPIA, puisque le Conseil des ministres a décidé de porter le CEPIA de 55 000 à 65 000 francs pour les bénéficiaires âgés de 18 à 26 ans, moins de 26 ans, non ? Et de 55 000 à 85 000 francs pour ceux de 26 à 55 ans. Autre mesure, effectivement, vous en avez parlé, un comité interministériel a été constitué et est chargé de concevoir et de proposer au Conseil des ministres et très certainement à l'Assemblée des mesures à court, à moyen et à long terme. Ce comité, qui a été acté le 31 janvier 2007, a vocation donc à proposer des mesures concrètes. Il réunit tous les ministres et services qui ont capacité d'agir sur le pouvoir d'achat, la présidence, bien évidemment, sept ministères y participent, cinq services, et des personnalités choisies en raison de leurs compétences sur le sujet. La première réunion s'est tenue mercredi 21 février. Sa périodicité sera bimensuelle, tous les quinze jours donc, et il a vocation à n'exister que trois mois, car c'est un signe que veut donner le gouvernement, justement, de ne pas trop attendre et en trois mois d'avoir une série de mesures pour revaloriser ce pouvoir d'achat. De cette première réunion se sont dégagées quelques idées fortes. La première est que la réflexion sur le pouvoir d'achat doit être une réflexion sur le long terme. Qu'elle dessinera à terme un projet de société. La seconde est qu'il convient en priorité de se soucier des plus démunis, et ce sera notre action prioritaire. La troisième est qu'il faut réfléchir au poids financier de l'administration, car l'administration doit montrer l'exemple, et c'est une dimension importante que nous souhaitons souligner. La quatrième, qu'il faut agir à court terme sur une série de facteurs. La liste des produits de première nécessité, la taxe de développement local, le droit de la concurrence, la sanction des abus, l'information des consommateurs, la pression fiscale sur les entreprises, une meilleure connaissance des habitudes de consommateurs. La prochaine réunion doit se tenir le 7 mars, et elle sera précédée le 2 mars d'une réunion préparatoire de mesures concrètes qui seront proposées par les services et ministères associés à cette démarche. Et je le dirai dans une plus large concertation des forces vives du pays, car j'ai bien l'intention que cette question du pouvoir d'achat dépasse effectivement la problématique de ce comité interministériel et soit partagée avec l'ensemble des forces vives du pays. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. La troisième question sera posée par M. Sommers. Merci, M. le Président. M. le Président, le 26 décembre 2006, lors de votre discours précédent, votre élection, en tant que président du pays, vous êtes engagé à une plus grande transparence et à une plus grande honnêteté dans la gestion des affaires publiques. Comme l'a rappelé ma collègue Sabrina Burke, votre engagement a été réitéré lors de votre rencontre avec Jacques Basset, président de la Chambre territoriale des Comptes. Je ne reviendrai pas sur les dérives de votre gestion passée. En revanche, il m'avait semblé comprendre que les nominations à venir seront ivées pro-charmes. Ce qui n'est manifestement pas le cas. De même, j'avais cru comprendre que vous n'organiseriez pas de nouvelles chasses aux sorcières, ce qui, là aussi, met votre discours en porte-à-faux par rapport à vos actions. Pour ma part, je ne prendrai que deux exemples. Le 1er février, vous nommez M. Ronald Terrellotour, administrateur de la société d'économie Mix Maévanou. Quelques semaines plus tard, ce dernier est désigné président du conseil de l'administration de la dite SEM. Pourtant, un arrêt de la Cour d'appel de propriété en date du 10 mai 2004 a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l'encontre de ce dernier. Celui-ci se voit donc interdit de gérer des sociétés privées à fortiori publique au moins jusqu'en 2009. Est-ce que cela a la gestion transparente et intègre des deniers publics ? Le moins qu'on puisse dire, est-ce que vous ne montrez guère l'exemple ? Bravo pour votre séminaire sur les SEM. Le 19 février, il y a seulement quelques jours, vous mettez fin aux fonctions du chef de service de l'Ubanisme, M. Philippe Courreau. Que lui reproche-t-on exactement ? Rien fut la seule réponse. Compte tenu du peu de motivation objective de son évection, le syndicat des cadres de la fonction publique a publiquement dénoncé la mise en œuvre d'une procédure non conforme aux règles administratives. Le syndicat des cadres dénonce fermement le fait pour un gouvernement nouvellement élu de procéder de manière arbitraire et précité à de telles révocations. La chasse aux sorcières serait-elle de retour ? C'est bien ce que nous pensons tous ici, haut et fort. Enfin, je n'ai pas souvenu que le gouvernement Temaru ait organisé une chasse aux sorcières comme vous le faites aujourd'hui. Lors des nominations du président du CA de l'ATN, de la Socrédon et d'autres encore, les personnalités furent toutes choisies pour leurs compétences et non en fonction de leur appartenance politique. Décidément, vos bons vieux réflexes ont la vie dure. Alors, M. le Président, je vous pose publiquement la question. Ne confondez-vous pas gestion saine et gestion partisane des deniers publics. Votre gestion partisane vous amenant, peut-être malgré vous, à devoir composer avec des personnes dont vous savez très bien que par le passé, la gestion fut tout sauf saine. Autre question, ne confondez-vous pas, M. le Président, gestion transparente et chasse aux sorcières. Car, si c'est bien comme nous le pensons, à une chasse aux sorcières, que dis-je, une chasse à coup, ce à quoi vous vous livrez aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut d'or et déjà avertir l'administration des sanctions qu'elle occorre sous votre gouvernement si, en dépit de leurs compétences, leur opinion politique les mettait en défaut. Pouvez-vous nous confirmer, M. le Président, que vous ne confondez pas les deux notions que je viens d'indiquer ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président de l'Assemblée Polynésie-Françaises, votre question est assez confuse et en même temps recoupe sur certains points celle qui a été formulée par Mlle Burke, à laquelle, d'ailleurs, j'ai répondu. Je ne rediendrai compte, donc, la partie consacrée à ce que vous appelez la chasse aux sorcières. Vous savez comme moi, pour l'avoir pratiqué, que les nominations au sein des établissements publics et des sociétés d'économies mixtes relèvent du gouvernement, ce qui n'implique pas que ces nominations soient politiques. Mais, il convient d'autres fois de s'assurer que les administrateurs, les présidents des conseils d'administration et les dirigeants soient en phase avec les orientations données par la puissance publique. Puisque vous parlez des compétences, j'ai constaté que la situation financière de bon nombre de SEM, sociétés d'économies mixtes et d'établissements publics, étaient très préoccupantes au moment où la nouvelle majorité s'est installée. Dans ces conditions et dans un souci de bonne gestion des fonds publics, il n'a pas paru opportun au gouvernement que certains dirigeants soient maintenus dans leur fonction. Que les choix qui ont été faits ne vous satisfassent pas, je peux le comprendre, mais je récuse cette accusation de chasse aux sorcières. Pour ce qui concerne les chefs de service, j'ai souhaité devant notre Assemblée qu'ils soient associés au plus près dans la prise de décision des ministres. Comme je l'ai alors annoncé, cela implique que ces chefs de service doivent être irréprochables, compétents et dignes de la confiance qu'est en droit d'attendre le gouvernement. parce que nous avons estimé qu'une dizaine de chefs de service sur un total de 62 ne correspondaient pas à ces critères, nous avons procédé en effet à leur emplacement. Nous sommes bien loin de la chasse aux sorcières qui s'était traduite dès votre accession au pouvoir par le licenciement d'un très grand nombre de collaborateurs de la majorité qui vous avez précédés ayant entraîné des contentieux devant le tribunal du travail pour licenciements abusifs. L'impact en effet de ces licenciements sur les finances publiques de notre pays n'est toujours pas précisément déterminé à ce jour, cela dépasse les centaines de millions puisque bon nombre de ce dossier ne sont pas encore clos sans compter le drame que vous provoquez dans la famille de ces licenciements. Pour notre part, et pour conclure, et comme en toute chose, nous avons veillé à ce que les règles de droit soient totalement respectées, je vous remercie. Marlon. Merci, M. le Président. Désolé pour cette petite coupure intervenue au niveau du micro. Nous avons mis en place à la demande des élus une nouvelle sonorisation et nous sommes en train de procéder à des réglages en cours de séance. La quatrième question sera posée par Mme Lana Tétouanoui. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, M. le Président du pays, M. le Président du pays, M. la ministre. C'est le cas notamment de la compagnie Air Taitinui, de Taitinui Télévisions ou de l'Office polynésien de l'Habitat. Bien que la gestion de ces sociétés et établissements publics ait fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la précédente majorité, il semble que cette dernière n'ait rien fait pour tenir compte des observations de la Chambre territoriale des comptes ou des conclusions et recommandations de l'audit qu'elle avait pourtant elle-même commandité auprès du cabinet de l'Ouat qui, tous deux, demandait plus de rigueur et une meilleure organisation. Au contraire, vos prédécesseurs ont créé de nouvelles sociétés qui, alors même qu'elles ne sont pas tout à fait opérationnelles, comme la société m'évanouit, soulèvent déjà de gros problèmes. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que certains de nos organismes périphériques, comme il est convenu de les appeler, rencontrent actuellement de graves difficultés financières de gestion et d'organisation ? Si c'est effectivement le cas, dans quelles mesures ces difficultés risquent-elles d'impacter le budget de la Polynésie française ? Plus généralement, pouvez-vous nous livrer votre approche au regard de sociétés et établissements qui apparaissent comme pesées de plus en plus lourdement sur les comptes du pays ? Merci, Madame Taitouanoui. Madame la Ministre. Monsieur le Président, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Bonjour, messieurs et mesdames du public. Je vous remercie, Madame Taitouanoui, de m'avoir posé cette question parce qu'elle est réellement une préoccupation. Parce que je suis chargée des finances, il se trouve que je suis présente à un grand nombre de conseils d'administration, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics dans lesquels, donc, la Polynésie est partie prenante. Et c'est une position privilégiée pour appréhender très rapidement la situation globale à partir de situations particulières. Et je vous avoue que je suis extrêmement inquiète de la détérioration extrêmement rapide qui apparaît dans un certain nombre de ces sociétés depuis deux ans. Il ne s'agit pas, j'ai dit aggravation, il ne s'agit pas uniquement de détérioration de la santé financière, mais sous-jacent à cette détérioration financière, il y a véritablement une situation de désordre. De désordre. Manque de respect des règles de droit. Manque de respect des procédures. Montage abracadabrant. Manque d'anticipation et d'adaptation à la situation économique. Et ce sont bien les ministres, les représentants et en général les administrateurs de ces sociétés qui, avec les dirigeants, sont responsables. Et vous, mesdames et messieurs de la précédente majorité, vous avez siégé dans ces sociétés depuis deux ans. Je vous renvoie à vos responsabilités. Bien sûr, toutes les sociétés ne sont pas dans la même situation. Mais je vais vous en donner quelques exemples. Et madame Tétouanoui, vous avez cité TNTV. TNTV, aujourd'hui, c'est une société en cessation de paiement. Théorique, en tous les cas. Elle a mangé complètement son capital. Les capitaux propres sont de moins 491 millions. Le déficit cumulé. Arrête de mentir. Je ne mens pas, madame Bob Dupont. Et laissez-moi parler. Oui, où est-ce ? Un milliard de déficit cumulé. Alors que le capital social est de 550 millions. Déficit de 260 millions en 2005. De 310 millions en 2006. Un autre exemple. M'évanouit. La presse en a parlé. Le montage a été complètement irrespectueux des règles. Au point qu'aujourd'hui, c'est un imbroglio juridique et tout le monde se renvoie la balle. Il faut aller démêler tous les fils. Et je souhaite du courage au ministre chargé des Transports pour essayer de le faire. Monsieur Salmond, il n'y a pas de déficit parce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire des dégâts financiers. Néanmoins, il y a l'aval du territoire pour plus de 1 milliard. L'aval de la Polynésie que vous avez donné. Bon. Et on verra la responsabilité que vous avez dans l'imbroglio qu'il y a aujourd'hui. Il ne faut pas se laver les mains comme ça. TNR, je n'en parle pas. Les pauvres ficheurs sont complètement étranglés. ATN. ATN. Qui a siégé à ATN ? ATN. Le plan prévisionnel de recettes n'a absolument pas été atteint. Il y a un délitement de l'organisation, une augmentation des charges, pas d'anticipation quant au coût des hydrocarbures. C'est de la mauvaise gestion. Au PH, qui a dit aux locataires qu'il ne fallait plus payer ? Au point qu'aujourd'hui, en fin 2006, il y a 1,954,000,000 d'euros payés. Alors que les taux de recouvrement de loyers étaient de 42% en 2005, ils étaient de 68% en 2003. Ce qui veut dire qu'il y a eu une détérioration. Aujourd'hui, l'opportunité... Même le micro est contre vous, Mme Messeron, parce que vous n'arrêtez pas de mentir. On vous connaît, vous êtes une grande menteuse. Et vous, vous êtes une grande gueule. Un peu de respect. Je suis désolée, mais c'est du poil à gratter. C'est vrai que ça vous dérange. Non, parce que je sens des mensonges. Conséquence de tout cela, pas de satisfaction de l'intérêt général, gaspillage d'argent public, dépendance à l'égard de subventions de plus en plus importantes du budget général, mise en question de la garantie de la Polynésie et donc de la collectivité pour un aval qui peut être donné. Conséquence sur la défiscalisation, tout cela est très grave et nous n'avons pas encore aujourd'hui visibles toutes les conséquences de cela. Vous êtes responsable et le comble, le comble... C'est que vous avez financé, avec de l'argent public, le rapport de loi Tétouche. Vous n'aviez que ça à la bouche et vous n'avez rien fait pour mettre en application les recommandations... La Chambre territoriale des comptes a également fait des observations. Je vous reproche également de n'avoir pas mis en application ces règles. Nous allons les mettre et nous avons commencé à les mettre en pratique. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais en tous les cas, je vous donne mes convictions. Il faut réintroduire un esprit de rigueur. L'usage de l'argent public. Que vous n'avez pas reconnu pendant... Donc, et sans esprit de polémique, parce que je pense que nous sommes tous responsables... Il faut réintroduire dans ces entreprises publiques un esprit d'entreprise, un esprit de rigueur dans la gestion. Et je le dis pour nous tous, dépolitiser la gestion de ces établissements. Il faut nommer des dirigeants capables, responsables. Mais il faut aussi conforter l'Assemblée. J'ai siégé parmi vous. Je sais très bien que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de juger véritablement de la bonne ou de la mauvaise gestion d'un établissement public. Nous devons conforter les ministres qui sont responsables, les administrateurs que nous nommons dans leur métier d'administrateur. Et c'est pour cela que j'ai proposé au gouvernement que nous nous dotions d'une équipe d'expertise juridique, financière, organisationnelle, qui puisse de façon permanente nous outiller, nous aider pour savoir si nous prenons de bonnes ou de mauvaises décisions et de façon à les éviter. Mais je le répète, il y a danger parce que de plus en plus, on vient prélever sur l'argent de la collectivité pour aller boucher des trous. Et ce qu'on met dans ce trou-là, on ne peut pas le mettre ailleurs. Et c'est de notre responsabilité à nous tous, y compris à l'opposition. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Désolée encore pour ces perturbations au niveau du micro. La cinquième question sera posée par M. Jean-Jean Anderson. M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du pays, chers publics, notamment un salut particulier aux jeunes à mobilité réduite qui sont à l'extérieur. En effet, M. le Président, s'il faille reprendre les questions de Burke et de Sommers, notamment, je souhaite vous poser une question sur la situation de cinq agents en position de détachement, anciennement conseillers techniques dans le gouvernement Temaro, que l'administration refuse d'intégrer à leur poste initial. Il s'agit notamment de M. Roland Sam, Alexandre Honoua, Rannoui Donasson, Rahiti Bouchin et de Roni Terripaya. Ces agents sont sans salaire depuis plusieurs semaines et les éléments rapportés semblent montrer que les réflexes, excusez-moi, de chasse aux sorcières de votre mentor sont de retour. Je vous pensais plus prudents, M. le Président, mais je vois qu'il n'en est rien. Nous venons à la triste situation que vous faites subir à ces cinq agents CEAPF. Suite au renversement du gouvernement Temaro, cinq conseils techniques et chargés de missions dont différents ministères du gouvernement se sont vus mettre fin à leur contrat de conseiller. Jusque-là, rien d'anormal. Ces cinq agents sont les uns instituteurs, les autres professeurs des écoles, tous fonctionnaires CEAPF. Suite à leur démarche de demande de réintégration dans leur corps d'origine, le vice-recteur de la Polynésie française leur répond, le 26 janvier 2007, quand l'absence de support budgétaire est disponible, il n'est pas en mesure de procéder à leur réintégration. Quelques jours plus tard, ces agents écrivaient au ministre en charge de la fonction publique pour lui demander, conformément à l'article 24 du décret 85-986 du 16 décembre 85 modifié, relatif aux régimes particuliers de certaines positions de fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, à être repris par l'administration de la Polynésie française jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés dans leur administration d'origine. Depuis lors, plus aucun signal à la radio, aucune réponse, et ce, malgré les promesses qui sont faites. Vous vous doutez de la difficile situation économique et psychologique dans laquelle vous placez ces personnes ayant des familles à charge. En outre, votre gouvernement semble faire comme s'il n'était pas obligé par un décret qui s'impose pourtant à toutes les collectivités territoriales. Bafoument du droit, non-respect de la dignité des personnes, pressions psychologiques, tels semblent être les lots de vos actions. Décidément, décidément, dans votre stratégie de politisation de l'administration, toutes les armes sont bonnes. Nomination en partisane, éviction sans explication, non-réintégration de fonctionnaires qui ne partagent pas votre vision politique. Jusqu'où irez-vous, M. Tongeau ? Alors, permettez-moi de vous poser la question. S'agissant de cinq enseignants CEAPF qui avaient fait partie du gouvernement Temarou, s'agit-il d'une chasse aux sorcières ou s'agit-il d'un regrettable contre-temps, voire d'un dysfonctionnement auquel, j'espère, vous allez mettre fin très rapidement ? Merci. Merci, M. Anderson. M. le Président. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polonaisie française. M. le Présentant, Ministre, vous avez attiré mon attention sur la situation particulière de cinq agents, anciens collaborateurs de cabinet ministériel, fonctionnaires de l'État issus du corps des enseignants, instituteurs, professeurs des écoles, dont la réintégration dans l'administration d'origine relève de la seule compétence de vice-rectora. Et cette réintégration, pour l'instant, ne peut pas se faire en l'absence des postes budgétaires d'accueil. Ceci découle effectivement des dispositions instituées par la loi, la loi Love. Vous parlez d'une chanson sorcière alors même que le ministre de l'Éducation a saisi le vice-recteur par courrier du 29 janvier dernier, dès que le directeur de l'enseignement primaire l'a alerté de l'impossibilité des services du rectorat de les réintégrer. Après avoir reçu une confirmation de cette non-réintégration, le ministre de l'Éducation a décidé, lors de sa mission en métropole, de trouver une issue favorable à la situation difficile de ces cinq agents. Et je suis convaincu que le service du vice-rectorat prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces postes d'accueil soient installés dans les meilleurs délais. Et comme le ministre de l'Éducation, je ne suis pas insensible, bien au contraire, à leur situation. Et je rappelle que le pays se doit d'assurer leur prise en charge jusqu'à la date de leur réintégration dans leur administration d'origine et ce, sous réserve des durées de détachement accordées à chacun de ces agents fonctionnaires. Vous parlez d'une stratégie de politisation de l'administration, il n'en est rien, monsieur le représentant ministre. En effet, si le ministre de l'Éducation et le ministre en charge de la fonction publique ont toute difficulté aujourd'hui à leur proposer un poste d'accueil, cela tient avant tout à la politique de recrutement inconsidérée d'enseignement temporaire ainsi qu'à la décision arbitraire de geler des postes territoriaux pris par le gouvernement précédent. Aussi, pour répondre directement à votre question, sachez que j'ai donné instruction à monsieur le ministre de l'Éducation et à madame la ministre en charge de la fonction publique et des finances de trouver, au cas par cas, une assise budgétaire d'attente. Ce n'est d'ailleurs que la stricte application des règles de réintégration en matière de détachement. Je ne laisserai pas tomber ces agents, croyez-le-moi. Je respecterai les dispositions réglementaires qui s'imposent à l'administration de notre pays et j'ai même eu l'occasion de m'en entretenir à ce sujet marty dernier avec monsieur le vice-recteur qui ne manquera pas. Il s'est engagé devant moi de les intégrer dès la première vacance de poste. Rassurez vos anciens collaborateurs, monsieur le représentant ministre. Nous convient de la prise en charge jusqu'à la date de réintégration dans leur administration d'origine. Mais je le répète, l'absence de poste budgétaire dans leur administration d'origine n'est pas de notre fait. Et le gel des postes auxquels nous sommes actuellement soumis ne facilite pas malheureusement le règlement de ces dossiers. Vous comprendrez, dans ces conditions, que la chasse aux sorcières que vous évoquez à leur égard relève tout simplement de votre part, soit de la pure paranoïa, soit d'une tentative de politisation d'un dossier qui ressort d'une pure gestion administrative. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur Fritz, rappel au règlement. Monsieur le président, je voudrais simplement, au titre de l'article 38, vous demander, vous proposez en tous les cas que l'Assemblée évite, dans les questions orales adressées au gouvernement, de citer nommément des gens. Je crois que nous ne sommes pas ici pour régler les comptes personnels. On a vu passer les noms de Ronald Terorotoa et de bien d'autres. Toutes les questions posées par l'UPLD sont le règlement de comptes personnels. Alors, je crois qu'il faut peut-être que notre Assemblée regarde ce point et qu'on vienne ici parler du pays et non pas des personnes nommément citées. D'autre part, je me rends compte que dans cette Assemblée, il y a une grosse épidémie d'Elselheimer. J'ai l'impression que du côté de droite, là-bas, du côté de l'UPLD, on a oublié beaucoup de choses. Je voudrais leur dire que ça se soigne. Et avant de taper sur les autres, je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. Merci. Bien. Merci, monsieur Fritz. Je prends bonne note de cette remarque pertinente sur les mises en cause personnelles que vous avez invoquées. Nous passons désormais à la sixième question qui sera posée par madame Lucette Tahirou. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président de l'Assemblée, monsieur le Président de la Polynésie française, monsieur, mesdames les ministres et les représentants, je voudrais vous saluer, vous présenter mes salutations les plus chaleureuses ce matin. Ma question est au sujet, a pour objet la situation des cabinets et elle est adressée à madame Armel Merceron, ministre des Finances et de la Fonction publique. Madame la ministre, les cabinets placés auprès du Président et des ministres du gouvernement constituent un rouage important du bon fonctionnement de nos institutions, en complément de notre administration. Pourtant, cette question n'a eu de cesse de faire débat durant les mois à y couler. La majorité ancienne ayant accédé au pouvoir en promettant tout à la fois de faire mieux que leurs prédécesseurs en matière de rigueur et de transparence dans ce domaine et en fustigeant, lors de l'examen de certains rapports de la chambre territoriale des comptes, les pratiques anciennes. Dans son discours de candidature, le Président de la Polynésie française, monsieur Gaston Tangsang, s'est engagé à clarifier les choses et à suivre à la fois les recommandations de la chambre territoriale des comptes et celles découlant d'un jugement récemment rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française. C'est un contentieux qu'a ouvert le groupe auquel j'appartiens sur le régime applicable aux emplois de cabinet du Président de notre Assemblée. En tant que ministre en charge des finances, il vous revient pour une bonne part de traiter ce dossier. Aussi, madame le ministre, pouvez-vous nous indiquer les constats que vous avez pu faire par rapport à vos prédécesseurs immédiats et les éléments de rupture qui caractérisent selon la politique nouvelle voulue par le Président Gaston Tangsang. Merci. Merci, madame Taillero. Madame la ministre. Merci, monsieur le Président. Merci, madame la représentante de votre question. Je voudrais d'abord, en premier lieu, préciser qu'une des premières décisions qui a été actée en Conseil des ministres par le gouvernement présidé par Gaston Tangsang a été justement de cadrer les cabinets ministériels que nous aurions à constituer. D'abord, en taille. Il a rappelé à chacun des membres du gouvernement les principes de base de constitution d'un cabinet. D'abord, que le nombre de collaborateurs devait être limité, bien qu'il puisse y avoir une adaptation selon l'importance des portefeuilles de tel ou tel ministère. Deuxième chose, en termes de coût, il nous a recommandé que les rémunérations proposées aux collaborateurs restent dans des limites raisonnables et qu'elles soient d'abord définies par les compétences, l'ancienneté, la responsabilité et la charge de travail dévoluent à chacun. Troisième orientation, transparence et bonne gestion de ces emplois cabinets. Dans un souci de transparence et de meilleure gestion, une circulaire, dont je vous donne le numéro 1001 PR du 4 janvier 2007, dont une circulaire a décrit en détail le nouveau processus mis en place. Par ailleurs, nous avons transféré la gestion des emplois dits de cabinet au service du personnel et de la fonction publique. Ce n'est plus géré à la présidence comme vous le faisiez. Par ailleurs, ces agents dits de cabinet sont aujourd'hui donc gérés comme tous les agents publics. Il y a un enregistrement au bureau du courrier du secrétariat général du gouvernement de tous les contrats. Ce transfert de gestion au service du personnel s'est fait dans des conditions satisfaisantes, tout à fait satisfaisantes, malgré le surcroît de travail qui a été imposé aux agents du service du personnel et de la fonction publique et que je remercie ici. Dans un second temps, nous voulons aller plus loin. Nous voulons proposer à votre Assemblée une réforme des textes qui organisent les emplois de cabinet et je vous présenterai d'ici peu une proposition visant à restreindre le recours aux emplois de cabinet de telle manière que les emplois moins qualifiés soient réintégrés dans des postes classiques d'agents publics. Pour répondre précisément à votre question sur les constats, je voudrais vous donner dès à présent un ordre de grandeur des effectifs et des montants alloués au titre de rémunération, bien que cependant, je le précise, certains cabinets ne soient pas encore complets parce que les ministres cherchent des profils bien particuliers. Sur la gestion de M. Temarouf, on dénombrait 479 agents dits de cabinet. Et j'ai une étude qui a été faite. Tous ministères confondus. 479 agents en cabinet. Aujourd'hui, alors que la plupart des ministres ont leurs effectifs au complet, il y a 247 engagements. Toutes positions administratives confondues, soit 50% de moins que son prédécesseur. La moyenne des personnes en cabinet est de l'ordre de 12 à 13 personnes contre 17 dans le précédent gouvernement, sans compter ce que j'appellerais des mises à disposition sauvages dont nous n'avions pas connaissance parce qu'elles étaient d'autorité des prélèvements d'agents dans les services pour les mettre dans les ministères. Mais comme il n'y avait pas de formalisme, on ne le savait pas. Mais vous, vous le saviez. Le cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française, aujourd'hui, est limité à 55 personnes, mais 14 vont quitter très rapidement ce cabinet. Il s'agit du personnel de la cellule Son et Lumière, qui, effectivement, n'a rien à voir au cabinet du président, mais nous sommes en train d'organiser, avec madame la ministre chargée de la Culture, le transfert de ces 14 agents qui correspondent à des besoins permanents et qui seront sans doute transférés à Heivanoui. Donc, nous allons, là aussi, clarifier la situation. Le coût du cabinet du président Gaston Tangsang est de l'ordre de 320 millions d'ensemble, alors que celui de M. Temarou était de 905 millions. La vérité des chiffres. Quant au cabinet ministériel, les effectifs restent que ça. C'est du chalala, comme on dit. Madame Obdipon, s'il vous plaît. Quant au cabinet ministériel, je vous rappelle que nous sommes 14 ministres, vous étiez 19, 20, je ne sais plus. Il y a 192 recrutements, tous ministères confondus, contre 309 sous la gouvernance Temarou. 192, 309. À propos des dépenses salariales, maintenant, on retiendra que vous aviez inscrit au primitif 2,7 milliards de financement des dépenses de personnel, du gouvernement, et ceci sans prise en compte des salaires des personnes mises à disposition qui continuent à être payées sur l'enveloppe de l'administration générale, nous prévoyons, dès le prochain collectif, une économie de l'ordre de 700 millions qui sera réalisée, puisque nous avons d'ores et déjà fixé l'enveloppe maximum à 2 milliards, mais nous sommes aujourd'hui à 1,6 milliard, donc nous n'atteindrons probablement pas ce montant-là. De plus, je dois dire qu'en observant les compétences et les qualifications des collaborateurs, on constate que la moyenne est en général supérieure à celle qu'elle était précédemment. Alors, j'espère que nous saurons allier compétence et réduction des coûts. Cela s'appelle plus d'efficacité. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La dernière question sera posée par M. Géros. Ou bien M. Drôlé, pardon. M. Drôlé, pardon. M. Drôlé, pardon. M. Drôlé. Oui, M. Drôlé, pardon, M. Drôlé. Si vous voulez être logique avec vous-même, M. le Président, après avoir traité le gouvernement de M. Tonkson de chasse aux sorcières, quand nous proposerons une motion de censure, vous la voterez pour éliminer justement cette chasse aux sorcières, sinon vous n'êtes pas logique avec vous-même. Merci, M. Tonkson. ... 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